Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et là aussi, la loi a prévu, y compris ces derniers mois, des changements et l'exercice d'un contrôle parental, qu'il convient de faire pleinement respecté. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'Etat s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et les demandes seront aussi faites, partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !